Ici, c'est la galerie des tableaux qui porte bien son nom puisqu'elle rassemble un certain nombre de portraits de familles de toutes générations. Mais le plus étonnant, c'est peut-être ce grand tableau qui représente un personnage mondialement connu, la célèbre veuve Clicquot. D'où la présence de ces jéroboams, mais qui sont vides, de champagne, qui portent son nom. Qui est la veuve Clicquot ? La veuve Clicquot, c'est cette personne qui a eu un sens des affaires très aigus puisqu'elle a développé, au décès de son mari, cette affaire de champagne de façon exponentielle. Elle a vendu son champagne dans l'Europe entière, profitant notamment des armées d'occupation à la suite des défaites napoléoniennes qui occupaient la champagne. Armée prussienne, armée russe, armée autrichienne, armée anglaise. La veuve Clicquot, c'est donc un succès qui ne se dément pas puisqu'aujourd'hui, ça fait partie du top 5 des plus grands champagnes au monde. À ses pieds, son arrière-petite-fille. Cette arrière-petite-fille va se marier, va devenir la duchesse d'Uzès et elle aura 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Parmi ces filles, 7 jeunes femmes. Cette jeune femme, Mathilde, se mariera avec ce personnage. Ce personnage, c'est le 11e duc de Brissac. Ensemble, ils auront 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Et parmi les 2 garçons, mon grand-père. Donc, si je remonte comme la bulle de champagne vers le haut de la bouteille, cette jeune fille est mon arrière-arrière-grand-père, grand-mère, pardon, et la veuve Clicquot est elle-même l'arrière-grand-mère de cette jeune fille. Donc, il y a un lien familial direct entre Brissac et ce célèbre champagne, le champagne veuve Clicquot. Petite anecdote sur cette jeune femme, future duchesse d'Uzès. C'est la première femme à avoir passé son permis de conduire en France. Donc, elle est la première titulaire femme du permis de conduire. Et sur cette reproduction d'un journal ancien, on la voit qui vient passer aux Champs-Elysées avec sa propre voiture, son certificat de conduire des véhicules automobiles. Et sur cette reproduction d'Uzès, c'est la première titulaire, c'est la première titulaire. C'est la première titulaire.